Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc, je vais faire l'adaptation de la partie 2 L'oscillator mécanique Bien sûr, les questions que vous trouverez Je vais vous répondre aujourd'hui Alors, on va commencer avec une tige homogène de longueur L et de masse petit thème peut tourner sans frottement autour d'un axe delta horizontal fixe passant par son extrémité O sans moment d'énergie par rapport à l'axe delta et G delta égale à un tiers ml carré. On fixe sur la tige une masse lote de masse grand M égale à 2 m et de centre de gravité G qui se trouve à une distance X donc faites attention ailleurs variable donc a de la centre de gravité donc a de la variéando la distance d'hielo X par rapport à O bien sûr les O à l'axe delta. Variable de l'extrémité O alors que c'était on écarte le système d'un angle theta max par rapport à sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale donc première question nous a demandé de terminer l'équation différentielle bon, qu'est-ce que j'allais nous dire on déterminera bien sûr le système étudiant a d'un angle donc au premier le système étudiant a de la tige plus la masse lote et on va s'en 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 et on a le poids et on a bien sûr R il y a la force exercée par l'axe delta sur le système K le O, le T ou la masse lote bien sûr il y a R bien sûr il y a la force exercée par delta sur S bien sûr à d'interro l'application del théorème de moments cinétiques scalaires donc nous avons la somme des moments scalaires des forces sur DLP bien sûr P du système plus R égale à égale à G delta bien sûr G delta du système étudiant DLG delta fois état seconde donc là il y a des moments cinétiques scalaires c'est la maquillage des vecteurs donc R c'est très bien bien sûr nous avons un frottement donc nous avons un frottement donc nous avons un repère donc nous avons un m suivant EG nous avons un x donc bien sûr ce sont un frottement donc nous avons un m suivant Y ou le suivant X et nous avons deux composants bien sûr R nous avons un buffon donc nous avons un moment de R à d'arrivées c'est un Mais bon bien sûr d'abord il suffit bien sûr de calculer le moment de PS PS, c'est le point du système total et autre chose donc, j'ai delta le moment d'énergie du système complet et c'est ce qui nous avons fait et c'est ce qui nous avons fait alors on va faire la première chose on va faire la première chose le moment du point du système, donc comment est-ce que nous avons ? c'est le moment bien sûr du delta ou qui est au bien sûr du PS c'est cela, c'est ce qu'on réjait l'écondheur a del根 service ce qu'on réjait on réjait X, Y, donc Z, t'as O, Z, ICON KHARGE, donc O, Z, donc suivant, sur SCALER, K, alors, d'abord, s'en déterminer OGS, OGS, donc, déterminer OGS, sera déjà, t'il y a, il y a, de l'6e, je pense, donc, OGS, donc, on dirait, on multiplie par M, S, fois OGS, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu sais, il y a la masse, il y a la masse, il y a la masse de l'TIGE, fois, le centre d'NRC de l'TIGE, il y a OGS, t, plus la masse de l'MASLOT, il y a M, fois OGS, M, il y a le centre d'NRC de l'AMASLOT, donc, M, S, la masse total de l'SYSTEM, qu'est-ce que tu sais, tu sais, tu sais, M, plus 2M, M de l'TIGE, 2M de l'AMASLOT, donc, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, il y a 3M, OGS, EGALA, donc, la masse de l'TIGE, il y a M, OGS, de l'TIGE, centre d'NRC de l'A1, il y a la voix, 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 L, donc, il y a la voix, L sur 2, donc, multiplié par L sur 2, plus M, shnaïya, hia, hiya, yadnaflinons,hiya, 2M, OGM, OGM, donc, ho, kallik, sontar d'NRC, diyalo, kallik, sontar d'Gravite, il y a sontar d'NRC, donc, qui est donc finalement ce que nous faisons donc donc on avec M avec M donc OGS on va mettre la place là-bas là-bas donc ce que nous faisons-nous que nous faisons-nous que nous faisons-nous que nous faisons-nous plus 4S donc on va t'enrir à la fois sur 6 donc on va mettre OGS donc on va mettre OGS et on va mettre PS PS donc PS pour le système égale à M S donc M S c'est quoi ? M S c'est la somme de l'image c'est 3M et fois G bien sûr il va y avoir là-bas là-bas on va donc fois G fois A bien sûr on va mettre OGS donc OGS on va mettre d'autres repères on va mettre ER ou E Th on va mettre d'autres repères donc on va mettre E Th donc on va mettre ER E Th bien sûr on va mettre E Th donc OGS et on va mettre la victoire on va mettre ER on va mettre le produit on va mettre Scalarca donc on va mettre ER et on va mettre I bien sûr dans la base on va mettre ER E Th on va mettre I on va mettre et on va mettre le produit vectore donc on va mettre le produit vectore donc E 2 Th on va mettre E cos 2 Th suivant ER bien sûr on va mettre I donc on va mettre E donc E Th donc E Th 2 Th donc E E E E E Th donc E Th donc on va mettre E donc on va mettre E on va mettre P.S donc P.S est 3MG factor de cos 2 Th suivant ER moins sin 2 Th suivant E Th on va mettre produit victorial bon on va mettre le produit donc on va mettre le moment bien sûr bien sûr bien sûr le moment est qui est déjà le quina victorial P.S donc on va mettre au G.S déjà le quina L bien sûr c'est qui est donc L plus 4S 4X sur 6 c'est suivant ER vectorial 3MG donc on va mettre l'image sur l'image donc 3MG facteur 2 cos 2 Th suivant ER moins sin 2 Th Th suivant E Th bien sûr on va mettre le produit vectoriel donc ER vectoriel ER c'est 0 ER vectoriel c'est qu'avec moi c'est moins 3MG L plus 4X sur 6 x sin 2 Th bien sûr suivant c'est comme scalaire c'est 1 alors le moment de la date PS égale moins 3MG facteur de L plus 4S x sur 6 sin 2 Th il y a l'expression du moment scalaire du point alors d'abord c'est n'a j'ai dû d'ail système donc n'a donc d'abord je d'ail D'ail C d'ail 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 donc on va appliquer le théorème de Higgins donc d'après le théorème de Higgins nous avons vu le moment du système Camel donc on va dire le moment de l'étige bien sûr J'ai delta de l'étige plus la masse de la masse l'autre fois la distance au carré donc ici la masse fois la distance au carré où la distance au carré j'ai x donc on va le replacer J'ai delta de l'étige j'ai un tiers M L au carré plus grand M égale à deux fois petit M la distance j'ai x j'ai x au carré donc c'est ça J'ai delta donc finalement je vais le faire donc J'ai delta S il le faire j'ai delta de l'étige divisé par 3 donc j'ai dit plus j'ai dit j'ai mis en train et c'est ce qui nous appliquons dans le moment scénétique scénétique donc on efface je vais le faire je vais le faire et je vais le faire l'équation différenciale d'abord on remplace et on a le moment scénétique de l'es de l'es de l'es de l'es de l'es de l'es égale à J delta E de l'es de l'es seconde donc donc j'ai dit qu'il y a déjà qu'il y a ou qu'il y a déjà qu'il y a alors on remplace donc il y a moins 3 mg facteur de l plus 4 x divisé par 6 tu peux multiplier pour sin de theta égale à alors d'abord dans le moment de l'es égale theta seconde multiplié par J delta il y a J delta il y a 6 x au carré fois M plus M L au carré divisé par par 3 alors donc je vais l'acheter donc on va simplifier M avec M donc je vais se prendre à ce que il y a moins 3 g facteur de L plus 4 x divisé par 6 fois sin de theta égale à theta seconde fois 6 x au carré plus L au carré divisé par 3 c'est bon donc maintenant on va diviser l'inverse de l'acheter qu'on a theta au carré theta seconde égale donc on divise l'inverse de l'acheter c'est moins 3 3 multiplie 3 fois 3 divisé par 6 x au carré donc plus L au carré multiplie fois L plus 4 x divisé par 6 au carré au carré au carré au carré donc donc maintenant on rejoint à l'autre côté bien sûr on aura déjà oublié sin de theta ou sin de theta donc on rejoint à l'autre côté donc on rejoint à theta seconde égale moins 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 on rejoint à l'autre côté on rejoint à plus 3 sur 2 fois g fois L plus 4 x divisé par 6 x au carré plus L au carré fois sin de x fois sin de theta beta égale à 0 c'est l'équation différentielle que nous avons donc on rejoint donc on rejoint theta plus donc theta plus qui n'est fait ou qui n'est fait donc 3 demi g 3 demi g on rejoint L plus 4 x on rejoint l'inverse donc la réponse c'est B donc la bonne réponse c'est B donc on passe vers la question suivante donc 22 la période des petites oscillation du système est minimale pour donc la période minimale je fais une valeur de x qui aura des tachos alors l'équation différentielle il y a theta seconde plus 3 demi g fois L plus 4x divisé par 6x au carré plus L au carré fois sin de theta égal à 0 donc on a des petites oscillations donc on peut dire sin de theta quasiment égal à theta donc on va remplacer c'est là tu l'as d'un theta seconde plus 3 demi g fois L plus 4x sur 6x au carré plus L au carré bien sûr 2p au carré au carré il y a de la constant donc il y a 3 sur 2 fois j x par L plus 4x sur 6x au carré plus L au carré donc il y a le période donc t je vais vous qu'est-ce 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 2p sur omega donc omega il y a d'a où il y a 2p et il y a 2 sur 3g bien sûr 2 sur 3g d'a omega et il y a l multiplié par L plus 4x divisé par 6x au carré plus L au carré le tour à la puissance en dame il y a l'as c'est 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 qu'est-ce 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 f second positive ou la quand convict sa t'con la quand la quand con t'av ou la quand convict sa t'con f second negative donc bon d'abord f' 0 4x 0 ou t f f f f c'est t t bien sûr qu'est-ce C'est la première variée qui nous avons en plus, c'est x. Donc on va faire la derivée par t par rapport à x par rapport à x, par rapport à x, c'est égal à 0. Bien sûr, on va faire la puissance à 1, donc si on va faire la derivée, on va se retrouver là, là, on va se quitter. On va faire ça, il y a des équipes de la voiture, on va avoir des techniques pour faire la technique. Bon, comment on va faire ? On va faire la première fois au carré. Donc on va faire la deuxième fois au carré, donc on va faire la même chose. Bien sûr, ça va faire la positive. Si on va faire la quantité, c'est comme ça, c'est positif. C'est peut-être qu'on va faire la même chose. Donc on va faire la deuxième fois au carré. Bien sûr, on va faire la derivée. D de t au carré, sur d de x, c'est égal à, bien sûr, la quantité est comme ça, positive ou constante. Donc on va faire la différende aux erreurs. Donc, on va dire le dérivée, on va dire qu'il y a 0. Donc, il suffit, bien sûr, de faire la dérivée de l'hadi. Donc, on fait qu'il y a d sur d de x. d sur d de x, d l plus 4x. Ça va être une autre façon pour que tu s'assoies le calcul. x au carré plus l au carré. C'est comme le qui ça veut 0. Donc, on va dire le dérivée de l'hadi. Donc, on va dire la dérivée. d de t au carré sur d de x. Donc, on va dire la dérivée de l'hadi. Donc, on va dire la dérivée de l'hadi sur b. Alors, il y a a prime fois b moins b prime fois a sur b au carré. Allez, on va dire qu'il y a une dérivée. Donc, on va dire la dérivée de l'hadi. 6x, il y a un dérivée de l, c'est une constante de 0. Donc, on va dire 12x. Le facteur de l plus 4x moins. Donc, on va dire l'inverse. La dérivée de l'inverse. Donc, on va dire la dérivée de l'hadi. Il y a 4. Donc, on va dire l'inverse. On va dire 4x. Il y a 4. Fois. Fois l au carré. Plus 6x au carré. Et ce qui est comme. Là, 6x au carré. Plus l au carré. Le tout au carré. Donc, on va dire 4x. Plus 4x. Égal à 4. Factor de l au carré. Plus 6x au carré. Donc, vérifions avec le calcul. Donc, on va simplifier au 4 avec 4. Donc, on a 3 fois 4. Donc, on va dire 4. Maintenant, on va dire 3. Donc, on va dire 3. On va dire 3. On va dire 3. On va dire 4. On va dire 4. Donc, on va dire 4. Donc, on va dire 4. Donc, il y a 2x au carré. plus 3x fois L égale à L au carré plus 6x au carré oh là là donc quand j'ai vu cette L là-dessus j'ai vu 6x là-bas donc il y a 6x au carré plus 3x L moins L voilà jusqu'à l'a donné l'équation de deuxième degré donc de degré degré 2 d'abord on va dire delta donc on va dire delta alors on va dire à la carte j'ai vu que tu es n'a d'abord T au carré ou à la chaînée donc on va dire à la chaînée donc on va dire d'abord delta et on va dire d'abord T à la chaînée donc delta discriminau qu'est-ce qu'il y a vu ? qu'il y a vu que c'est qu'il y a vu que c'est moins 4x oh là là donc qu'a vu que c'est qu'il y a vu 3x L donc il y a 3x L au carré moins 4x A elle est 6x 6x B B elle est moins 1 donc on va dire plus fois L donc on va dire L au carré fois L au carré donc delta et qu'est-ce qu'il y a vu que c'est qu'il y a vu que c'est qu'il y a vu qu'il y a vu que c'est qu'il y a vu que c'est 3x L au carré il est positif, moins delta il est positif, donc la valeur est inférieure à 0 donc c'est impossible c'est impossible donc c'est bien sûr qu'il y a moins b, il y a moins b, il y a moins 3l il y a ce racine de delta, donc l² rouge, moins, là il y a plus, donc plus l racine de 33 divisé par 2 fois 6, 6, il y a 12 donc il y a un petit calcul, il y a 12l, donc il y a 0,23l donc il y a la réponse 23l, 23f, la réponse b, donc la réponse b, il y a la bonne réponse donc on passe vers la question suivante bon, 23, on prend l'énergie potentielle de posanteur, ep égale à 0 pour θ égale à 0 donc il y a la constante donc l'expression de l'énergie mécanique du système pour les petites oscillations dans le cas OX égale à 2l sur 3a donc bien sûr, c'est l'expression de l'énergie mécanique donc l'énergie mécanique, bien sûr, du système donc l'énergie mécanique du système qu'il y a l'énergie cinétique du système, bien sûr plus l'énergie potentielle de posanteur du système l'énergie cinétique du système égale à CN2m fois Gdelta du système déjà le cas, c'est θ fois O² bien sûr, Gdelta bien sûr, il y a le marra de Atena X les oua de L sur 3a donc faites attention donc Gdelta du système qu'on a le marra de Atena X les oua de L sur 3a 1 tiers fois M L au carré, on va être réellement je vais te faire plus 2m fois X donc cette X, c'est qui va être réellement c'est la N donc c'est un tiers L au carré plus 2 fois M Donc, X a dit, c'est 2L. Donc, 2L, c'est 4L au carré, divisé par 9. Donc, c'est G delta. Donc, ce qu'est-ce que tu fais? Finalement, tu fais une 11M. 11M, L au carré, sur 9. C'est G delta. Donc, ça fait de remplacer, t'es-tu pas? Donc, l'énergie cinétique. Donc, c'est 1,5. Donc, on a 2 fois 9, c'est 18. Donc, il y a 11 sur 18 fois M L au carré. Bien sûr, t'es-tu pas au carré? Donc, on a la première partie. Deuxième partie, il y a les secteurs d'intervention. Donc, la deuxième partie, il y a l'énergie potentielle. Donc, on a l'énergie potentielle. Deuxième du système, l'énergie potentielle, bien sûr. C'est l'énergie potentielle. L'énergie potentielle de la tige plus l'énergie potentielle de la tige plus l'énergie potentielle de la tige. Deuxième du système. Constance. Bien sûr, on a... Donc, qu'on a l'énergie potentielle de la tige plus 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 l'énergie potentielle. donc là, c'est L sur 2 ou c'est Z donc, il a besoin c'est Theta donc il a besoin de la cosinus de Theta c'est là, c'est là qui est Z sur, bien sûr, l'eau c'est L sur 2 ah là là, donc on a replacé Z là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, l'énergie potentielle en posant dehors de la tige c'est là, c'est là Z, c'est là, cosinus de Theta on va replacer cosinus de Theta, fois L sur 2 bien sûr, on va s'appuyer c'est la constante, c'est la constante donc, c'est la constante c'est D l'énergie potentielle qui t'exambe 0, pour Theta égale à 0, donc, on va mettre Theta qui t'exambe 0 donc, cosinus de 0, c'est 1 donc, on va s'appuyer l'énergie potentielle égale à 0 cosinus de Theta, c'est 2,0 c'est 1, donc on va s'appuyer c'est moins Mg fois L sur 2 plus la constante implique la constante c'est Mg fois L sur 2 oh là là donc, c'est 1 donc, c'est 1 c'est 1 donc, c'est 1 donc, c'est 1 On a un cosinus, on a un cosinus de θ. Alors là, on a l'expression de l. Maintenant, nous allons développer. Donc, c'est le cas, développement limité de l cosinus de θ. Donc, on va suivre la partie là-bas. On a l'énergie potentielle de posanteur de l'artige égale à MgL sur 2, facteur de 1, moins cosinus de θ. Donc, on a la faute de développement limité. Bien sûr, développement limité. Donc, on a l'expression de l cosinus de θ à l'ordre 2. Donc, il y a une fois 1, moins θ au carré sur 2. Sur plus yi, y0, quand x tend vers 0. Donc, on a l'expression de l'expression de l cosinus de θ. égale à MgL sur 2, facteur de 1, moins 1, avec moins 1, solina plus θ sur 2. Donc, on a l'expression de l'énergie potentielle de l'artige égale à MgL. Donc, on a l'expression de l'énergie potentielle de l'artige. Donc, on a le potentielle de posanteur. Donc, on a l'expression de MgL. égale à MgL. fois z' et z' on a l'expression de l'artige. On a l'expression de l'artige. Plus, c'est la constante. Bien sûr, c'est la constante. On a l'expression de l'artige. On a l'expression de la valeur X. On a l'expression de x par l'X, ce qui est exercice. Ce qui est format X. Donc, on a l'expression de l x. Donc, on a l'expression de l'artige. L y a 2U sur 3. Donc, on va remplacer ici. Donc, 2U sur 3. Alors, on va remplacer le Z' donc Z' il y a la multiplication de la cosinus fois 2L sur 3 ou M déjà il y a 1 donc l'énergie potentielle égale à moins 2M fois G fois Z' il y a cosinus de Theta fois 2L sur 3 bien sûr plus la constante prime c'est la condition initiale donc l'énergie potentielle est égale à 0 pour Theta égale à 0 donc cosinus de 0 c'est 1 donc l'énergie potentielle est égale à c'est moins 2 avec 2, tu l'es n'est qu'à 4 donc tu l'es n'est qu'à 4 4 sur 3 fois L Mg donc la cosinus de 0 c'est 1 plus la constante prime implique que la constante prime est égale à c'est 4 tiers L Mg on va le remplacer donc l'énergie potentielle de posant tordée à l'amacloute égale à si on va factoriser par 4 tiers 4 tiers L Mg c'est qu'à non il y a moins cosinus de Theta on va dire la même chose c'est l'islam qui est là il y a moins il y a moins Theta au carré sur 2 on va dire la même chose c'est l'énergie potentielle de l'amacloute égale à donc on va dire la même chose qu'il y a moins Theta au carré sur 2 donc Theta au carré sur 2 donc 1 j'ai moins 1 donc donc j'allais à Zatanna Zatanna donc qu'il y a 4 tiers L Mg fois Theta au carré sur 2 égale à donc 2 fois ça fait 6 donc il y a 4 sur 6 fois L Mg fois Theta au carré c'est l'expression d'elle alors d'abord on va dire la somme d'elle H de l'équipe ça fait l'énergie potentielle d'elle H de l'étige plus l'énergie potentielle d'elle H de l'amacloute et plus l'énergie significative d'un système c'est l'énergie mécanique c'est la partie donc l'énergie potentielle d'elle H de l'hystème ça fait 1 quart Mg L Theta au carré plus 4 sur 6 L Mg Theta au carré bien sûr il y a 11 sur 12 Mg L Theta au carré c'est l'énergie potentielle bien sûr l'énergie mécanique il y a la somme donc l'énergie mécanique d'elle H de l'hystème est égale c'est l'énergie potentielle d'elle H de l'hystème totale il y a 11 sur 12 Mg L Theta au carré plus l'énergie significative il y a 11 sur 18 fois M L au carré Theta point au carré donc je vois je trouve la bonne réponse donc on a 11 sur 12 donc on a 11 sur 12 donc on a 11 sur 12 M L carré Theta point carré donc on a 11 sur 12 M L J Theta au carré on a 11 sur 18 M L au carré donc c'est la réponse D il y a la bonne réponse bien sûr vérifiez et si vous avez des questions vous pouvez vous décrire dans les commentaires donc bien sûr, vous ne vous enlèvez beaucoup ce qui est ceci bien sûr, je vous verrai dans une autre vidéo qui va nous donner au premier vidéo la correction de la chimie organique 2019 qui est très bien à l'écrivain bien sûr, vous n'avez pas à l'écrivain ou commentaire, vous partagez avec vous pour que vous vous abonner